Une nouvelle de Frédéric Brown, Mars Martien. Daptine est le fin mot de l'histoire. Ils l'ont d'abord appelée Adaptine, ce qui par la suite a dégénéré en Daptine. Elle nous a permis de nous adapter. Ils nous ont expliqué tout cela à l'âge de dix ans. Je crois qu'ils pensaient que nous étions trop jeunes pour le comprendre avant, bien que nous en sachions alors déjà beaucoup à ce sujet. Ils nous ont tout raconté juste après notre arrivée sur Mars. « Les enfants, vous êtes chez vous », nous a dit le directeur après nous avoir fait entrer sous un dôme de verre qu'ils avaient spécialement construit pour nous. Ils nous ont dit aussi qu'il y aurait un cours spécial à notre intention ce soir-là. Un cours important auquel nous devions tous assister. Et ce soir-là, il nous exposa la situation dans tous ses tenants et aboutissants. Il se leva pour nous parler. Il devait bien sûr porter une combinaison spatiale chauffée avec un casque étanche. La température du dôme était tout à fait convenable pour nous, mais déjà glaciale pour lui, et l'air était trop raréfié pour sa respiration. Sa voix nous parvenait par radio de l'intérieur du casque. « Les enfants, répéta-t-il, vous êtes chez vous. Nous sommes sur Mars, planète sur laquelle vous allez passer le restant de votre vie. Vous êtes des martiens, les premiers martiens. Vous avez vécu cinq ans sur Terre et cinq ans dans l'espace. Maintenant, vous allez passer dix ans sous ce dôme jusqu'à ce que vous deveniez adulte. Avant la fin de cette durée, vous serez autorisé à passer des périodes progressivement plus longues à l'extérieur. Ensuite, vous mènerez votre propre vie. Vous fondrez des familles en tant que martiens. Vous vous marierez, vous élèverez des enfants qui, eux aussi, seront des martiens. « Le moment est venu de vous raconter l'histoire de cette grande expérience à laquelle vous participez tous. » Il enchaîna alors sur un long exposé. « L'homme, dit-il, avait atteint Mars pour la première fois en 1985. La planète, qui n'avait jamais connu de forme de vie intelligente, elle était riche en plantes et possédait quelques variétés d'insectes rampants, était inhabitable selon les critères terrestres. L'homme ne pouvait survivre sur Mars qu'en vivant sous des dômes de verre et en portant des combinaisons spatiales à l'extérieur. Excepté les jours des saisons les plus chaudes, le climat était beaucoup trop froid pour lui. L'atmosphère était trop ténue pour lui permettre de respirer, et une longue exposition aux rayons du Soleil, moins filtrée des radiations dangereuses que sur la Terre en raison de l'atmosphère moindre, risquait de le tuer. Les plantes lui étaient chimiquement étrangères et il ne pouvait pas s'en nourrir. Il devait importer toute sa nourriture en provenance de la Terre ou la faire croître dans des cuves hydroponiques. Pendant 50 ans, l'homme essaya de coloniser Mars, mais tous ses efforts échouaient. À côté de ce dôme réservé à notre usage, il n'y avait qu'un seul autre avant-poste, un autre dôme plus petit, situé à moins d'un kilomètre. Il semblait alors que l'humanité ne put jamais s'implanter sur les autres planètes du système solaire, car Mars était la moins inhospitalière d'entre elles. Si l'homme était incapable de vivre sur celles-ci, ce n'était vraiment pas la peine d'essayer de coloniser les autres. Puis, en 2034, il y a 30 ans, un brillant biochimiste nommé Weymouth découvrit la daptine, un produit miracle qui agissait non pas sur l'animal ou la personne qui l'assimilait, mais sur sa progéniture conçue pendant une certaine durée après l'inoculation. Celui-ci donnait à ses descendants des capacités d'adaptation aux variations de l'environnement presque sans limite, à condition que les changements soient introduits progressivement. Le docteur Weymouth l'avait inoculé à une paire de cobayes qu'il avait ensuite accouplé. Ils donnaient naissance à une portée de cinq petits, et en plaçant chacun d'eux sous des conditions progressivement variables, il obtint des résultats surprenants. Devenus adultes, l'un de ces cobayes vivait confortablement à une température de moins 40 degrés Celsius, tandis qu'un autre prospérait à plus 70 degrés. Un troisième engraissait avec un régime mortel pour tout animal ordinaire, et un quatrième vivait heureux sous une dose permanente de rayon X qui aurait tué ses parents en quelques minutes. Les expériences furent poursuivies avec de nombreuses portées. Elles montrèrent que les animaux adaptés à ces conditions pouvaient se reproduire et que leur progéniture était conditionnée dès la naissance à vivre dans le même environnement. Dix années plus tard, il y a de cela dix ans, continua le directeur, vous êtes né. Vos parents ont été soigneusement sélectionnés parmi les volontaires pour l'expérience. Et depuis la naissance, vous avez été élevé selon des conditions soigneusement contrôlées et progressivement variables. Depuis que vous êtes né, l'air que vous respirez a été progressivement raréfié et appauvri en oxygène. Vos poumons ont compensé cela en augmentant considérablement leur capacité. C'est pourquoi vos caches thoraciques sont beaucoup plus larges que celles de vos professeurs et surveillants. Quand vous aurez atteint la maturité et que vous respirerez directement l'air de Mars, la différence sera encore plus grande. Votre système pileux est en train de se développer pour vous permettre de supporter un froid plus intense. Vous êtes aujourd'hui à l'aise sous des conditions qui provoqueraient la mort rapide de personnes ordinaires. Depuis que vous avez passé l'âge de quatre ans, vos nourrices et vos professeurs ont dû porter des vêtements de protection spéciaux pour survivre dans un environnement qui vous semble tout à fait normal. Au bout de dix autres années, quand vous deviendrez adulte, vous serez complètement acclimaté à Mars. Son air sera le vôtre, ses plantes, votre nourriture, ses températures extrêmes vous seront faciles à supporter et les températures moyennes agréables. Déjà, grâce aux cinq années que vous avez passé dans l'espace, sous l'influence d'une gravitation progressivement diminuée, la gravité de Mars vous paraît tout à fait normale. Ce sera votre planète pour y vivre et prospérer. Vous êtes les enfants de la Terre mais aussi les premiers martiens. Bien sûr, nous n'étions pas sans savoir déjà une bonne partie de tout cela. La dernière année a été meilleure. L'air à l'intérieur du dôme, à l'exception des parties pressurisées où vivaient nos professeurs et surveillants, était désormais presque comme à l'extérieur. Nous étions autorisés à sortir pendant des durées de plus en plus longues. Quel plaisir de goûter au plein air. Les derniers mois, ils ont relâché la ségrégation entre les sexes afin que l'on puisse commencer à choisir son partenaire, bien qu'ils aient clairement précisé qu'il ne pouvait y avoir aucun mariage avant le jour final, avant notre libération définitive. Dans mon cas, le choix n'a pas été difficile. Je l'avais fait depuis longtemps et j'étais sûr qu'elle avait fait aussi. Et j'avais vu juste. C'est demain qu'arrive le jour de notre libération. Demain, nous serons des martiens. Les martiens, demain, nous prendrons possession de la planète. Certains d'entre nous sont à bout. Ils s'impatientent. Depuis maintenant des semaines. Mais la sagesse nous fait attendre. Nous avons attendu vingt ans et nous pouvons attendre jusqu'au jour final. Et ce jour fatidique arrive demain. Demain, au signal, nous tuerons les professeurs et les autres terriens parmi nous avant de partir. Ils ne se méfient de rien et ainsi, nous les aurons facilement. Nous avons dissimulé nos sentiments depuis maintenant des années et ils ne savent pas combien nous les haïssons. Ils ignorent combien nous les trouvons dégoûtants et laits. Leur corps hideux et difforme, si étroit d'épaule et creux de poitrine, leur faible voix sifflante qui ne porte pas dans notre ère martien et par-dessus tout, leur peau blanche, terreuse et glabre. Nous les tuerons et nous irons aussi détruire l'autre dôme afin d'être débarrassés de tous les terriens. Si d'autres terriens viennent pour les venger, nous nous réfugierons dans les collines où ils ne pourront jamais nous trouver. Et s'ils essaient de construire de nouveaux dômes, nous les détruirons. Nous n'avons plus rien à faire avec la terre. C'est notre planète et nous ne voulons pas d'étrangers. Marceau-Martien. Marceau-Martien. Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez pour montrer que ça vous a plu. Et si l'envie vous en dit, soutenez la chaîne sur Ko-Fi. Vous deviendrez ainsi les parrains et marraines de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !